Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Ligue 1 avec la première de Thierry Henry sur un banc de touche, et les débuts ont été difficiles pour le champion du monde 98, puisque les monégasques ont perdu 2-1 à Strasbourg. L'effet Henry attendra pour Monaco matin, il faut dire que Monaco a joué de malchance, entre une erreur de main du gardien, l'expulsion de Samuel Grand-Cyr juste après être rentré sur le terrain, ou encore la blessure de Falcao, Henry était maudit, titre carrément l'équipe. En Espagne, le Real Madrid est plus que jamais dans la tourmente, après un nouveau faux pas contre l'éventé, une défaite 2-1, ce Madrid est en ruine pour Marca, selon qui Julen Lopetegui a perdu tout crédit après cette nouvelle débâcle. Il est vrai que les madrilènes n'avancent plus, ils ont même battu le record de la plus longue période sans marquer le moindre but dans l'histoire du club. Pour As, c'est tout simplement de l'impotence, une impuissance que le quotidien résume avec plusieurs stats de la rencontre. Le Real a tiré 34 fois, a touché 3 fois les poteaux et a vu 2 de ses buts refusés. Et si la Casablanca a connu la défaite hier, le Barça, lui, l'a emporté face au CVFC, prenant au passage la première place du championnat. Malgré cette victoire 4-2, le sentiment qui domine chez les Blaugrana n'est pas la joie mais bien l'inquiétude. En effet, Lionel Messi est sorti sur blessure. Les médecins du club parlent d'une fracture de l'os radial du bras droit. Il sera absent pendant environ 3 semaines et loupera le Classico la semaine prochaine. Un leader dans la douleur, titre le journal Sport. En Italie aussi, les cadors ne sont pas au mieux. Après 8 victoires de suite, la Juve connaît un premier coup d'arrêt. En effet, les Bianconneris ont été accrochés à domicile contre le Genoa de Piatek. Score final, 1 partout. Ils sont humains d'après le Corriere d'Ello Sport. Malgré l'ouverture du score de CR7, la vieille dame n'a donc pu faire mieux qu'un match nul. La Juve en est tout de même à 25 points sur 27 possibles. Mais pour tout eau sport, ce n'est pas assez. Ronaldo réveille-les, demande le quotidien. Enfin, en Angleterre, José Mourinho est sur tous les tabloïdes. Pour son retour à Chelsea, il avait promis qu'il essayerait de rester calme. Mais n'aura tenu que jusqu'à la 96ème minute. Le moment où les Blues ont réussi à arracher le match nul. Un adjoint de Maurizio Sarri est venu célébrer le but libérateur juste devant le nez du Special One, qui n'a pas du tout apprécié le chambrage. José a la guerre titre l'édition du dimanche du Daily Mail. Et pour le Sunday Express, Mourinho se déchaîne devant la provocation de Chelsea. Précisons qu'en conférence d'après-match, l'entraîneur portugais a déclaré qu'il acceptait les excuses de Maurizio Sarri et de son adjoint, car lui aussi a déjà fait des bêtises du genre sur un terrain. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.